j'en ai pas marre du chantier alors d'une part c'est quelque chose que j'apprécie la technique à la base après si si c'est sûr qu'il ya un moment où je préfère complètement régatter et naviguer que de faire du chantier et l'idée de ce nouveau projet c'est en totale cohérence avec cette envie de passer plus de temps sur l'eau et moins en intérieur c'est des bateaux c'est un bateau du coup qui va être construit beaucoup plus rapidement que le mini parce qu'on part sur cinq mois de chantier là où j'en ai mis 15 pour construire le mini et derrière on part sur un programme d'exploitation avec un objectif sans adjagvabre donc toute l'année 2021 et route du rhum donc toute l'année 2022 et potentiellement derrière qui sait d'autres aventures donc voilà le rapport temps passé en chantier temps passé sur l'eau va encore s'améliorer c'est en croissance constante depuis mes premiers projets mais mais non je peux pas dire que j'en ai marre et il y aura-t-il des différences entre mon bateau et celui de yann lipinski il y en aura plein le bateau il va aller à mac 2 clairement on va vraiment faire une version 2 du bateau il y aura des innovations dans tous les sens on ira beaucoup plus vite non 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 ce sera sans visuellement ça sera ça sera les mêmes bateaux il y aura des petites différences parce qu'on va essayer d'améliorer ce qui a amélioré même si ça a été très bien conçu une première fois pour yann mais voilà on peut y mettre notre petite touche à nous on va faire ça à notre sauce et qui va devenir tartine alors tartine est derrière moi tartine est en place d'être transmis à fabio misolini qui a couru la dernière mini sur le 716 qui était donc mon précédent mini donc c'est une belle histoire qui commence une belle deuxième page pour pour tartine je suis vraiment content de ce qui se profile pour la suite de ses aventures à lui j'aurai la chance d'en naviguer un peu dessus je pense donc voilà je vais suivre son évolution de près et toujours avec grand plaisir mais mais je ne suis plus le skipper officiel de tartine qui est l'architecte et pourquoi alors l'architecte c'est david raison et moi c'est une longue histoire dans la mesure où quand j'étais encore étudiant en bts à saint nazaire j'avais à peine 20 ans j'avais pas 20 ans j'ai eu l'occasion de filer un petit coup de main à la construction du premier sko qu'il a dessiné le magnum avec lequel il a gagné la mini en 2011 donc on se connaît depuis de longue date il a eu l'occasion de me donner des coups de main notamment en lien avec le grémant de mon premier mini qui a été fait à la transatement en 2013 et il a dessiné des bateaux restés célèbres sur le circuit mini notamment le maximum qui a encore gagné la dernière mini donc j'ai eu beaucoup l'occasion de regarder de l'extérieur comment fonctionnaient ces bateaux on est passionné par les mêmes sujets on a eu l'occasion de se croiser de se recroiser dans tous les sens et voilà c'est la suite d'une belle rencontre qui a démarré il ya très longtemps est ce que tu as conscience d'être complètement fou on est plusieurs alors on est clairement plusieurs à être atteint du même type de folie avoir les mêmes envies après c'est sûr que que oui chacun a son approche et la mienne est peut-être radicale à sa façon sur certains points mais non non c'est pas de la folie j'essaye de c'est pas que j'essaye c'est que je mets un point d'honneur à ce qui est un maximum d'intérêt à faire ce que je fais et que je ne fais pas sans qu'il y ait de sens voilà qu'est ce que c'est la folie au final vous avez deux heures